En faisant des études d'architecture, c'est des études qui sont tellement pluridisciplinaires qu'on est amené à toucher à tout. Donc on peut faire un peu de photographie, on fait des trucs plus culturais, etc. Et moi, depuis le plus jeune âge, j'ai cet attrait pour l'écriture et donc ça s'est exacerbé au cours de mes études en architecture. Et j'avais cette appétence pour la littérature et donc ça a glissé en quelque sorte de façon assez naturelle pour moi. Et d'ailleurs, j'ai écrit Taxi, ce livre-là, en étant en troisième année d'études d'architecture en Algérie. J'avais 20 ans à l'époque. Le projet Taxi est né justement en prenant des taxis à travers Alger. C'était des taxis relativement courts, des trajets assez courts pour avoir des petits moments de taxi comme ça. Et puis petit à petit, j'ai constaté que c'était une sorte de prétexte, un moyen pour parler de plein de choses à la fois parce que la voiture du taxi permet des rencontres, permet des scènes de vie assez intéressantes à explorer et à étudier en quelque sorte. Et donc, c'est autant de prétextes pour parler d'autrui, pour parler de soi, pour parler des choses qui font la vie. Et j'ai voulu faire ça à travers le regard d'un personnage qui soit un peu extérieur à la société algérienne et donc qui, à travers les taxis, découvre cette société et se découvre lui-même par la suite. Et bien, ce personnage, il est à la fois donc étranger comme j'ai dit, mais en même temps, il est assez curieux. Il a un regard très observateur. D'ailleurs, il tient un carnet de bord sur lequel il note comme ça ses périples en taxi pour saisir comme ça des éléments au vol parce que les taxis sont le théâtre et le lieu de rencontres, de petites anecdotes du quotidien. Ce qui le frappe justement dans cette découverte, enfin dans ces découvertes au pluriel, c'est surtout cette panoplie de réalité que permet la société algérienne. Et donc, lui, alors qu'il avait des idées préconçues sur les choses, pour lui, il vivait dans un monde qui était parfait. C'est un peu la vision de Candide, de Voltaire. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et il va découvrir qu'en soi, c'est plus complexe que cela, c'est plus difficile. Et il va être frappé par la multitude des réponses qu'on peut apporter à cette problématique qui est celle de comment on se fait, vers où on va, qui on est. Et donc, c'est à travers les rencontres qu'il fait, les chauffeurs de taxi qui lui racontent aussi leur propre vie. Et petit à petit, c'est autant d'éléments qu'il va essayer d'agglomérer, comme ça, de rassembler, pour essayer de se construire aussi lui-même. Parce que, moi, je le voyais à peu près avoir 35 ans. À 35 ans, il va faire une sorte de renaissance, qui est une renaissance réaliste par rapport à lui-même et par rapport à la société. Donc, c'est surtout des éléments qu'il va découvrir, qui vont être autant de clés de réponse pour ses propres questionnements intérieurs. Écoutez, à l'heure de l'écriture de ce livre, c'était en 2019, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était au moment de l'éclatement de la révolution en Algérie, le Hirak en 2019. Et c'était un moment d'ébullition, d'effervescence, où nous, en tant que jeunes, on se cherchait, on apprenait aussi à se chercher. Parce que c'était le moment où on s'est senti permis aussi de tenter des trucs, d'expérimenter des choses nouvelles. On était en greffe pendant plusieurs mois, donc on essayait des modalités d'enseignement nouvelles, on faisait des rencontres, des tables rondes, des conférences, etc. Et donc, il y avait cette question de la quête de soi qui a émergé. Et je pense que ça a été structurel dans ce livre.